et voilà nous voient là enfin sur notre arrivée d'arbres fruitiers donc comme je vous avais dit donc 13 arbres fruitiers qui avaient été commandés en pépinierie donc ils étaient les chercher hier soir donc pour à tout prix que je mette ça en terre aujourd'hui alors par contre j'ai pas le temps idéal voilà mais bon tant pis façon il faut le faire c'est comme ça en fait ils étaient dans du sable donc ils sortent du sable et ils me les mettent directement enfin ils me les donnent directement comme ça quoi donc faut vraiment que je plante ça aujourd'hui donc on va aller en premier temps je vais aller en déchetterie je vais aller chercher le compost comme je vais chercher d'habitude donc je vais vous montrer je vais vous montrer ça en même temps un peu le point que j'y vais et un peu l'état qu'il y a quoi voilà donc on va faire le tour là bas je vous retrouve je vous retrouve là bas à tout de suite donc voilà nous voulons arriver donc j'ai filmé depuis l'intérieur de la voiture parce que comme vous voyez il pleut vraiment inverse donc le temps que moi je vais prendre le vlala enfin que je vais prendre je vais en prendre tout quand même un peu mieux on prend une petite remorque quoi donc là et là il y a encore pour les temps à venir il y a encore des énormes tas partout alors on voit un peu jusqu'où ça va derrière il y a quand même tard de m et là il y en a encore là bas il y en a encore pas mal aussi donc voilà donc en fait c'est la zone donc c'est la zone déchetterie partie compostage et déchets verts donc en fait on arrive on arrive on dépose on dépose ce qu'on a déposé herbes, tontes, arbres, branches, enfin ce qu'on veut et on vient récupérer gratuitement c'est ça c'est ça qui est super quand on veut comme on veut donc voilà bon ben allez je vais aller charger ça parce que c'est magnifique temps et puis on se retrouve tout à l'heure dans le terrain pour mettre les arbres en espérant que j'ai pas du temps que ça toute la journée ce serait bien allez à tout à l'heure voilà donc voilà sur le terrain alors bon ben l'armorque moi j'ai pas tout chargé comme j'avais dit de toute façon je peux en chercher comme je veux donc là je pense que j'en ai largement assez alors là en premier temps je vais sortir tous mes arbres de là on va regarder un peu ensemble ce que c'est et je vais les remettre un peu sous la pluie parce que d'être trop au sec je pense il va pas trop passer en même temps l'air est quand même vachement humide mais alors j'ai donc c'est tout des mitigés hein donc hop bon je vais remettre là je rebalancerai encore un peu de qu'ils prennent un peu de après dessus la gennagole de la pomme donc ça c'est un pommier je crois qu'il va avoir deux variétés de pommes alors pourquoi en avoir acheté tout ça d'un coup c'est le fait que ben on avait une le conseil général rembourse une partie de cet achat en fait donc bah on ne va pas s'en priver hein si on achetait donc un surgisier de Girondi Delphageur donc comme je le disais si on achetait entre 10 et 30 arbres dans une pépinière bah forcément bah dans des bourges hein dans le secteur hein on avait une aide du conseil général qui est vraiment pas négligente hein à hauteur de que ça peut aller jusqu'à 40 50 % par 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 arbre la pêche reine des vergers on a Mirabelle de Nancy je remettrai un peu debout tout à l'heure sous les racines avec de vu que on m'en parle d'aujourd'hui j'aurais pas trop bien de sortir d'arrosoir aujourd'hui mais là je préfère avoir la main à peu près sèche avec le téléphone c'est plus pratique alors ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est euh je vois Char Blanche je pense que c'est aussi à pêcher ils ont mis à l'envers attendez voilà hop je vais poser ça à mon téléphone donc voilà j'ai retrouvé l'étiquette alors c'est à pêche reine des vergers donc chair blanche donc c'est une peu en blé non pêche la pêche en avait déjà un pêche reine des vergers hop on va les mettre ensemble est-ce que je vais les mettre un à côté de l'autre ou pas je sais pas si c'est un bon choix non je pense pas on peut les mettre un à côté de l'autre ça ça doit être oh j'ai un problème en fait qu'il y a deux étiquettes reine des rennettes si c'est bon pommier reine des rennettes c'est une étiquette j'ai eu un peu peur donc encore un pommier donc pareil ça me fait deux pommiers je sais pas si il y en a pris trois des pommiers le plus grand là c'est le noyer ça je me rappelle toc 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 on va le mettre là alors qu'est-ce qu'il me reste encore non ça c'est plus petit alors celui-là celui-là quoi ne c'est c'est les coins toc ah le temps ça calme un peu oh ce serait bien ça ça pourrait s'améliorer donc bien sûr je continuerai quand même mes arbres fruitiers que j'ai fait donc là j'ai de la poire ou de l'hams les arbres fruitiers que j'ai fait en noyaux ils seront mis aussi j'ai encore de la place alors peut-être que moi mes noyés mes arbres que moi j'ai fait je mettrai peut-être de l'autre côté là-bas en fait j'ai une bande pas très sèche donc je pense les mettre plutôt là-bas mais ouais c'est pas abandonné le projet des arbres je dois avoir des mirabelliers je dois en avoir une dizaine j'ai des pêches de vignes je dois en avoir 7 ou 8 pour y est donc tout ça ça va se ça va se faire aussi vous voyez c'était celui d'à côté ça va se faire aussi ça c'est cerisé marmotte et bien l'eau sous l'arbre je vous dis oh le coffre il tombe dessus super avec le poil de l'eau il est descendu bon ça va rien de mal ça va le faire donc j'avais dit cerisé et le dernier je pense que c'est aussi un cerisé et le dernier non rien de l'eau donc on voit c'était le pépinière ils sont dans le sable en fait ils sont pas dans le sable donc super facile pour la retirer moi je suis arrivé ils me l'ont retiré devant moi ils les retirent du sol ils les étagent c'est taillé alors ouais ça choquait un peu mais bon après je pense pas que j'aurais taillé autant que ça quand même mais elle m'a dit que si en que deux ans il faut tailler il faut tailler il est quand même pas mal qu'ils disent donc on va je vais remettre un peu quand même hop un petit peu déjà comme ça en attendant de toute façon je vais les planter là mais ça leur fait ça leur fera pas de mal parce que j'ai quand même pas planter tout en 5 minutes ça c'est sûr donc ils sont encore mouillés ils sont encore vachement mouillés même depuis hier on va aller en remettre un peu ça fait tellement flotteu bon bon écoutez pour la suite de toute façon c'est pour il fallait me passer la direction de flotte on va replanter tout ça on va replanter tout ça et puis vous en trouverez une fois tout fini qu'est-ce que j'avouerais je ne savais même pas vraiment comment comment et où je vais les mettre donc ouais la dernière fois on va mettre un petit coup d'oeil sur la on va être franchi par contre j'ai la petite idée mettre mon téléphone comme ça ça fait très pour vous donc la petite ligne d'arbre la petite haie pour séparer du voisin qui commence à prendre forme donc on va se mettre de côté toc hop 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 donc voilà ça va faire encore je pense je remettrai encore on verra bien mais ça devrait faire une belle oeil donc voilà donc là j'avais parqué pareil j'avais parqué les moutons côté talus on va pouvoir m'enlève parce que j'ai le mâle qui j'avais déjà mis un grillage pour séparer les arbres là parce que voilà le mâle il a frotté ses cornes contre les arbres et voilà ça donne ça donne donc il faut vraiment que j'enlève les deux béliers du groupe parce qu'ils vont tout me saccager bon alors je pense certainement mettre le noyer dans ce trou là il ne devrait pas être mal et puis après je pense faire une ligne à gauche de l'espace si je vais me mettre à peu près par là je pense faire une ligne de là jusque là-bas pour exemple alors là je vais mettre peut-être 7 ou 8 ça fera le neuvième avec le noyer et puis là pareil dans la petite pente de toute façon c'est quand même chiant quand on veut fourcher les tracteurs avec cette petite pente ça nous fait chier c'est le cas de dire donc je peux aussi plus remettre un co3 ou 4 ici sur la petite descente parce que là après je ne peux pas les mettre c'est vraiment très humide c'est pas possible je peux reparler avec le mètre de la punerie non c'est pas bon du tout regardez là c'est très flotteux et là au-dessus même s'il pleut ça reste un terrain un terrain normal classique c'est un terrain qui reste qui reste sec ici donc voilà on va mettre on va faire tout ça bon bah allez c'est parti et puis je vous reprouve quand vous êtes je vous remontre ça quand tout est fini allez est super il ne pleut plus le temps se calme donc ça c'est bien je peux enlever un peu la veste de pluie parce que finalement il fait vachement choué que ça et puis je vous reprends tout à l'heure donc voilà je reprends la vidéo pour vous montrer les arbres fruitiers posés, finis alors au lendemain parce que hier vraiment du temps de la pluie toute la journée puis aujourd'hui il fait beau donc hier je n'ai pas fini cette vidéo donc là j'en profite qu'il fait beau donc voilà donc hier j'en ai trois trois là donc toute cette partie haute comme toujours j'ai le problème d'avoir une bonne partie du terrain vraiment trop humide pour mettre fruitier ou autre est-ce que dans l'avenir ce serait bien de remblier un peu je n'en sais rien pour le moment je peux quand même faire un bon petit verger sur cette partie haute quand même donc j'en ai remis trois là en ligne j'en ai quatre là au-dessus qu'il y a des moutons et j'ai refait une lignée je vais vous montrer en fait je m'adapte aussi un petit peu en fonction de comment je vais pouvoir faucher pour faucher le terrain donc voilà bon j'en ai un ok ouais je ne suis pas tout à fait aligné mais bon tant pis tant pis c'est bien voilà donc une lignée là et trois là-bas alors comme je disais j'ai enlevé quand même un jaunier voilà un au-dessus j'ai enlevé un bélier j'ai un bélier dans le troupeau de moutons qui me qui tape dans les arbres alors bah c'est bien et c'est pas bien je l'ai enlevé j'enlève le bélier je décide de le mettre avec le chien forcément qu'est-ce qu'il fait bah lui il est pas perturbé d'un fil électrique il saute au-dessus il mangeait les framboisiers alors on peut agiter le parquet là-bas avec les poules pour le moment ça le dérange pas ce qui serait vraiment bien l'idée ce serait que le chien s'adapte aux poules qu'on puisse au lieu de parquer un parquet un parc pour les volailles et bah on parc le jardin pour pas qu'elles aillent dans le jardin et puis qu'elles aient tout le reste du terrain voir pour à la suite pouvoir même les lâcher ici et puis que que dans 4-5 ans 6 ans quand j'aurai des fruits et bah que les poules puissent aller aux pieds des fruitiers pour pour manger tout ce qui est tout ce qui est vert tous les petits vers qui vont dans les fruits quoi alors bon j'en reviens sur la plantation des des fruitiers alors je n'ai pas pas filmé comment comment planter comment planter un arbre en fruitier je pense que bah vous le savez de toute façon il y a beaucoup de beaucoup de vidéos sur youtube qui expliquent certainement au mieux que moi je l'aurais fait comment comment faire ça alors bon je vous ai passé cette ce passage donc là bas le dernier c'est le noyer que j'ai mis là en espérant que tout tout se couvre un peu du gel et autre en toute façon l'été le soleil se lève par là et se couche là derrière bien sûr donc toute la journée ils auront ils auront le soleil dès le matin et puis bah le soir moins mais mais voilà donc voilà j'ai hâte de voir un peu tout ça qui va tout ça qui va pousser bah celui-là faut que je l'étale aussi de façon les trois là maintenant que c'est réellement comment tailler tout ça on va tailler ça ce pommier que j'aimerais bien tailler aussi vraiment vraiment bien ça c'est un pommier qui est là depuis longtemps il donne vraiment il donne vraiment de la petite pomme et d'après après les conseils peut-être qu'en le taillant comme il faut et puis perdre peut-être un an un an de pomme mais après ils me fassent du fruit la belle pomme la belle grosse pomme donc voilà voilà on aura donné pas mal de petits fruitiers je referai encore une vidéo parce que j'ai encore j'ai encore des trois trucs à déplacer à remettre je vais bien remettre des fruitiers que moi j'ai fait dans le dans le parc des poules pour faire un peu un aider les arbres parce qu'elles aiment bien être sous les arbres et de deux et bien que dans l'avenir elles aiment directement leurs fruits et qu'elles puissent se nourrir directement avec ce qui tombe dans leur parc voilà on voit le chien qui fait le fou avec les moutons on voit qu'il passe on voit qu'il longe le terrain ce qui serait bien c'est que pareil dans l'avenir je puisse carrément le lâcher dans tout le terrain mais c'est toujours pareil il y a quand au printemps il faut laisser l'herbe pour ne pas pouvoir faire du foin donc pas trop tout assez donc voilà il faut qu'on y ait des compromis à faire on va essayer de s'adapter un peu avec tout ça voilà voilà bon bah sur ce je vais vous laisser je vais vous laisser là dessus donc comme je le dis merci aux nouveaux abonnés je vois que ça commence un petit peu à monter donc pensez à partager si vous voulez un petit j'aime et puis et puis et puis tout ce qui va bien quoi si vous voulez que je continue voir un peu l'évolution de tout ça si ça intéresse du monde je continuerai à faire des vidéos et puis si je vois que si ça n'intéresse pas les gens on arrêtera mais voilà bon bah sur ce je vous dis je vous dis bonne continuation à vous et à samedi prochain allez ciao bye bye